Ohayou mina, c'est Jolina Alors aujourd'hui je reviens encore faire une vidéo pour un tag cette fois alors du cas avec pas trop sur mes dessins vous voyez, oui c'est très bien alors je reviens donc pour deux tags qu'on m'a demandé alors c'est parti oui, alors je vais commencer par celui de Sokyu Puli parce que c'est la première à m'avoir taggée alors j'adore tes vidéos, c'est trop bien donc merci beaucoup est-ce que je peux te tagger, bon c'est trop tonton je te tague, bon bah voilà alors 1, comment t'appelles-tu si tu veux bien le dire bien sûr, alors il suffit d'aller voir dans mon tag précédent pour l'appel je vais pas le dire, comme ça tu iras voir mon tag précédent non il est juste avant, à moins qu'il y ait les autres vidéos bonus mais c'est le dernier tag que j'ai fait sur cette chaîne donc voilà 2, dans toutes tes Pulipe quelle est ta préférée, si tu as le préféré alors tu parles de Pulipe ou Taeyang parce que si tu dis dans mes dolls je préfère Alexander dans mes Pulipe je préfère Shinuka si vous voulez l'ordre tant qu'à faire donc ma doll préférée c'est Alexander ensuite c'est en fait je suis en train de me dire que je devrais zoomer un peu alors c'est Alexander, ensuite c'est Shinuka on va voir un peu si je zoom on va voir ce que ça donne donc c'est Alexander ensuite c'est Shinuka ensuite c'est Yume et ensuite c'est Tony je pense ouais on va dire ça comme ça ensuite non on ne t'éteint pas je vais le brancher parce que mon PC est un des gros problème de batterie donc du coup donc voilà hop allez qu'est-ce qu'il fait là je peux pas continuer le tag désolé les gens mon PC je sais pas ce qu'il fait là allez il me fait quoi il s'est éteint il s'est éteint vous me voyez bien je suis là sur le côté du coup allez on va te passer ah donc voilà désolé alors 3 comptes-tu avoir une autre doll pour Noël pourquoi pour Noël non parce que sachez que une doll ne rentre même pas dans le budget cadeau de mes parents donc de toute façon je risque jamais d'avoir une doll pour Noël ou alors mes grands-parents mes grands-parents en est râle ils se cassent pas la tête alors donc du coup non je risque pas d'avoir une doll pour Noël de toute façon donc sinon je vais avoir une doll dans dans 4 jours je la commande très exactement elle est réservée en fait donc du coup je la je me suis dit allez disons le 15 je la commande du coup voilà donc pas pour Noël du coup pour Noël je commanderai sûrement des jeux de main peut-être des trucs comme ça quoi en général je commande les jeux de main les jeux de main mes parents veulent bien c'est le genre de truc plutôt facile à commander qui veulent bien donc voilà 4 comptes-tu aller à Jolidol récemment comptes-tu aller à Jolidol récemment donc cette phrase n'est pas français donc c'est plutôt es-tu allé à Jolidol récemment ou comptes-tu aller à Jolidol prochainement mais dans tous les cas il y a après et donc on va répondre aux deux questions vu que je sais pas c'est à quelle la vraie moi j'y vais le 6 novembre et ce serait cool qu'on se voit venir en compte donc sache que j'habite à Grenoble donc je ne vais pas aller à Jolidol comme ça je vais plutôt au salon des capricieuses Jolidol j'y suis allée qu'une seule fois donc voilà et à chaque fois que je vais à Paris en général c'est vrai en général j'y vais une semaine par an à Paris chez ma marraine sauf que c'est toujours autour de la Japan Expo donc si tu vas à la Japan Expo ça sert à rien d'aller à Jolidol ensuite voilà ensuite 5 quelle est la polype que tu rêves d'avoir ben j'en ai pas en fait c'était Shinuka ensuite Alexander et maintenant c'est plus des Wim ou quoi que ce soit donc du coup j'en ai pas voilà 6 connais-tu ma chaîne si ce n'est pas le cas je comprends car je n'ai fait qu'une vidéo car j'ai eu un problème de caméra So cute polype non je connais pas ta chaîne mais en même temps sachez que je connais pas beaucoup les chaînes des gens en fait je vous avoue à part les plus connues on va dire genre tu vois Cora Polype évidemment Aunglin Lalo parce que c'est ma soeur Lula Polype parce que c'est ma copine je connais surtout les chaînes de mes amis et ensuite les chaînes les plus connues ça dépend Doliris elle n'est pas énormément connue encore mais je ne sais même plus comment exactement on s'est connue en fait alors qu'elle elle s'en rappelle totalement bien c'est un peu la honte pour moi non mais Doliris je crois que c'est plutôt elle qui était venue vers moi au départ je crois qu'on avait commencé à parler parce qu'elle m'avait demandé sur mon autre skype ou un truc comme ça bref donc voilà donc en gros je connais les chaînes de mes amis et les chaînes les plus connues et c'est pour quoi 7 où as-tu acheté la week de Shinka car elle est sublime donc la week de Shinka à la base je l'ai acheté chez Lick elle était rose et longue avant et en fait c'est moi qui l'ai recoupée et qui ai cousu les rajouts noirs donc du coup elle n'est pas trouvable elle est unique sachez que je suis en formation de coiffure donc bientôt je serai coiffeuse et donc j'ai prévu une fois que je saurais bien couper les cheveux à faire des commissions coiffure pour vos dolls si ça vous intéresse on ne peut pas le presser encore mais c'est prévu donc voilà as-tu une dollhouse ? alors oui heureusement que tu ne me demandes pas de la montrer parce que j'ai la flemme il suffit d'aller voir dans mon dernier tag je la montre à la toute fin de la vidéo j'ai fini mon tag tes poulips sont super jolis tu as un bon goût pour les custod et les choix de tes dolls très bonne continuation je t'adore et bien écoute merci beaucoup j'espère que tu continueras à suivre et que ça t'intéressera toujours autant ah oui j'ai oublié une question neuve je te la cite quel âge ont tes poulips ? alors je parlais que tu dis poulips mais que tu parles aussi des dolls merci de mettre à part mes petits mecs chez nous alors Shiluka a 20 ans Alexander a 22 ans c'est marqué dans les présentations de mes dolls dans mon blog il est juste là donc surtout si vous voulez avoir les présentations complètes de mes dolls c'est très intéressant allez voir donc Shiluka a 20 ans Alexander a 22 ans Yume a 19 et Tony a 26 mais j'ai prévu qu'il est 27 après mais je vais le faire grandir en cours on va dire donc il aura 27 ans en âge définitif donc merci S'occupe Poulip pour ce tag et maintenant nous allons passer au tag de Miss Poulip Mimi 19 624 quel chiffre quel nombre alors elle est trop bien ta série merci beaucoup j'aimerais si ça ne te dérange pas que tu répondes à mon tag non elle a écrit j'aimerais si ça ne te dérange pas de répondre à mon tag encore une phrase pas française bon on a compris le voici alors 1 tu peux me présenter s'il te plaît toutes tes poulies pétaillantes vite fait alors je vais pas vous les montrer parce que j'ai la flemme de bouger mais présentation tu sais quoi juste en dessous il y a la présentation de mes dolls et tu pourras la voir donc moi je vais le faire très vite fait comme ça mais sinon on va voir les présentations de mes dolls dans la barre d'infos sur mon blog c'est très intéressant alors du coup Shinuka alors Shinuka elle s'appelle Shinuka BRH elle a 20 ans et en gros son caractère c'est qu'elle est mal à l'aise avec les hommes mais sinon avec les filles elle est totalement normale elle peut même être assez méchante avec les filles voilà de ah non bah non je suis bête Alexander Alexander il s'appelle donc Alexander Richt il a 22 ans et il il aime personne il est solitaire il a pas besoin d'un ami voilà il fait chier le monde sans le vouloir il s'en fout en fait c'est un il est vraiment je m'en foutiste 3 non mais à chaque fois mais c'est pas aussi moi donc Yume Yume alors elle s'appelle Yume Kodalgi elle a 19 ans et elle est elle elle est très joyeuse elle est timide avec les gens qu'elle ne connait pas au début elle est souvent timide quand elle rencontre quelqu'un sinon elle est elle est vraiment très gentille c'est un peu une fofolle elle est un peu baka et malgré ça elle a des valeurs et elle est très mature donc c'est ça c'est un peu comme Natsu dans Fairy Tail mon Taillon Kaito sera pareil d'ailleurs voilà et ensuite Tony donc s'y appelle Anthony Vance il a 26 ans et son caractère en fait vous imaginez l'homme parfait bah c'est lui c'est ça quoi il est galant gentleman calme gentil il est pas jaloux il est voilà il est beau il est musclé voilà en gros c'est l'homme parfait donc du coup cette fois je peux passer 2 pourquoi tu fais plus beaucoup de vidéos c'est ce que je pense je vois presque plus alors là j'ai envie de te dire va te faire parce que je crois que j'en fais franchement j'en fais énormément des vidéos depuis la rentrée j'en sors minimum 2 par semaine sachant que dans les deux il y a quand même un épisode de ma série donc je trouve que c'est pas n'importe quoi comme vidéo c'est pas une vidéo tag où ça se fait vite fait c'est un épisode j'y passe beaucoup de temps je sors un épisode par semaine plus le week-end je sors du coup je fais ça plus ma chaîne bonus j'ai sorti énormément de vidéos ces derniers temps donc j'ai envie de te dire que tu m'énerves à dire ça voilà donc ça m'énerve de prendre autant de temps à faire des vidéos si les gens ne se rendent même pas compte que j'y passe autant de temps et que je enfin je déteste cette question passons à la suite 3 quels sont tes youtubeuses préférées ? alors il y a Fou Chan même si elle fait plus de vidéos elle a dit qu'elle avait prévu d'en refaire que c'est pas qu'elle aime plus les polypes mais on sait pas quand elle fera donc pour ceux qui veulent savoir elle a pas quitté le monde des polypes c'est juste qu'elle fait une sorte de géante pour eux un peu elle a d'autres choses qui passent à voir en fait elle dit qu'elle aime toujours autant les polypes sauf que elle a d'autres choses qu'elle aime encore plus maintenant et du coup elle préfère se caler là dessus donc voilà donc qu'est-ce qu'elle va revenir vraiment ? je ne sais pas ensuite il y a Amine Poulipe de Liris j'allais dire courant à Poulipe mais la chaîne non en fait je préfère son blog mais sa chaîne pas trop donc on lit un peu courant à Poulipe mais bon voilà Lalo même si pareil elle est pas très très assidue dans ses vidéos il y a qui d'autre ? voilà je parie que tu parles des youtubeuses Poulipe parce que sinon c'est pas pareil donc on va dire youtubeuse Poulipe je crois que c'est tout il y a qui d'autre ? ouais en fait à une époque j'aimais bien Luna Poulipe et Camille Poulipe mais ce que j'aimais bien c'était qu'elles faisaient des vidéos ensemble et tout et tout et finalement je crois qu'elles en font plus donc je trouve ça dommage ah bah Lula Poulipe non mais moi oh j'avais oublié Lula Poulipe et Bella Sassan oh non Bella Sassan elle fait ma série Poulipe préférée je l'avais oubliée honte à moi donc Lula et Bella Sassan je suis vraiment désolée et sinon il y a la Rosanne le moins aussi alias Bunch of Poulipe sur Skyrock elle fait pas énormément de vidéos mais le peu de vidéos qu'elle fait je les adore donc tu vois donc voilà 4 où as-tu acheté Shinuka ? je l'ai acheté sur ebay 5 va-t-il acheter un jour une BJD ? alors bon je peux pas dire oui je peux pas en être sûre parce qu'on sait pas ce que la vie sera faite de quoi la vie sera faite faite n'est-ce pas limite ? on sait pas ce qui peut se passer dans la vie alors ok donc du coup j'ai prévu on va dire c'est prévu c'est dans mes projets j'ai prévu d'avoir un jour une BJD donc j'aimerais un SD ou limite un SSD parce que j'ai l'air vraiment quand ils sont très grands garçons voilà donc plutôt SD je pense que ce sera plus simple de trouver des vêtements pour autres du coup parce que SD on en trouve moins quand même tant qu'à faire SD mais un grand SD et puis peut-être j'aimerais bien du coup un jour acheter limite une fille pour aller avec lui parce que si je veux faire un minimum d'histoire ou des trucs s'il est tout seul voilà mais en tout cas c'est vraiment pas sûr pour la fille ce serait vraiment lui j'aimerais vraiment un garçon après est-ce que je le ferais vraiment un jour parce que pour l'instant je suis vraiment que sur les poulipes j'ai énormément de projets poulipes donc est-ce qu'un jour je me dirais non cette poulipe elle attendra plus longtemps je vais d'abord que l'utiliser pour une BJD sachant que j'attends 7 mois entre chaque poulipe taillant l'isoler etc donc ça veut dire que si j'achète une BJD je vais devoir attendre plus que 7 mois quand même c'est déjà rien que le temps de la livraison suivant les sites ça prend des mois ensuite le prix donc d'ici là je pense que je travaillerai donc ça ira mieux donc voilà donc je peux pas dire que je suis sûre que j'en achèterai un mais c'est dans mes projets c'est dans mes objectifs merci d'avance et tu peux stp répondre en vidéo merci et si tu n'as pas le temps à l'écrit merci bon bah voilà donc du coup merci pour ces tags les filles ou les garçons ou les deux d'ailleurs je ne sais pas donc j'espère que ces tags vous auront plu s'il y en a d'autres qui veulent les faire n'hésitez pas donc surtout si vous ne voulez ne pas répondre à la question pourquoi tu fais plus beaucoup de vidéos n'hésitez pas non plus alors voilà donc tous ceux qui veulent le faire je sais qu'il y a des gens des fois qui demandent pour une vidéo « ouais, taggez-moi » bah allez-y prenez mes tags moi le nombre de tags que j'ai fait vous pouvez vous servir donc je ne sais plus qui Céline qui a regardé l'autre jour et qui du coup avait fait le tag de l'inconnu zen donc cette fille-là si tu tombes sur mes vidéos tu veux faire un tag ce sont des tags ouverts donc surtout vas-y pas de problème voilà voilà donc du coup je ne tagge pas quelqu'un en particulier mais s'il y en a qui va le faire oh regardez elle est pas belle cette image waouh vous ne voyez pas voilà donc du coup si vous voulez faire et bien n'hésitez pas voilà voilà alors je vais vous dire au revoir attends très bien je fais une vidéo tag voilà je reprends à Deliris dès que Deliris je suis sûre que tu vas passer par là après tu vas voir quand je te réponds de soucer hop voilà donc je vous dis au revoir n'oubliez pas de partager la vidéo pour que tout le monde puisse faire ce tag justement si ils en ont envie on a de thé voilà donc je me recoiffe voilà là je suis plutôt bien coiffée n'est-ce pas bref donc n'oubliez pas de partager cette vidéo et on va dézoomer non j'ai dit dézoomer oh ok donc n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner si ça vous plaît voilà allez gros bisous bye à la nuit